... Marseillais de souche et fier de l'être, Jean-Claude Iso est en train de prendre sa mesure comme écrivain et comme figure de proue de sa ville. Ses romans policiers à forte teneur sociale et dont Marseille offre le décor intime rencontrent un public de plus en plus vaste, ainsi de Solea, qui paraît dans la fameuse série noire de chez Gallimard. Marseille, ce soir, lui manquait très fort à Babette. Elle y revient malgré le danger. Elle se réfugie chez Fabio Montale, un ancien flic avec lequel elle a autrefois entretenu une liaison. Lui ne se remet pas de sa rupture avec Loll, elle arrive de Rome, où elle enquêtait sur les mafias et filait le parfait amour avec l'avocat Gianni Simeone. Marseille va être le théâtre d'un fameux pastis, car comme l'écrit Jean-Claude Iso, la Méditerranée dissout et résout tout. Quand il est accompli, ce qui est ici le cas magistralement, le roman policier permet de très mémorables digressions. Fabio, qui habite le village des Goudes, non loin des Calanques, a pour voisin un couple épatant, Fonfon et Honorine. Honorine qui cuisine la soupe au pistou comme personne. L'histoire finira mal, très mal, en dépit de la lumineuse rencontre entre Fabio et la commissaire, Hélène Pesser. Ainsi va la vie, hélas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada